et yo les petits potes c'est rookie aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo tutoriel sur comment débloquer le camo or pour la batte de baseball pour rappel j'ai sorti une vidéo également sur le couteau et son camo en or je mettrai la vidéo enfin le lien pour la vidéo en fin de cette vidéo pour moi il y a trois prérequis essentiels à savoir avant de tenter de faire le camo or pour la batte de baseball en premier lieu c'est le class setup pour moi je vous conseille de équiper en joker expert tactics qui vous permettra d'avoir trois grenades paralysantes qui peut vraiment faire le taf et faire la différence quand vous voulez stack des ennemis ou les prendre par surprise la deuxième chose c'est le mode de jeu pour moi c'est mosh pit confrontation qui est à privilégier et plus particulièrement la map steak out ensuite je mettrai peut-être la map pit mais tout ce qui est gala et ou à red il ya trop de il n'y a pas assez de cover en fait il ya trop de grands espaces et donc vous allez vous faire abattre facilement un autre truc super important à savoir c'est que si vous faites la touche de droite vous ne tuez pas en un coup mais en deux coups ce qui peut être embêtant donc moi je vous conseille de faire enfin quand j'ai la touche de droite c'est la gâchette de droite pardon la gâchette tirée en tout cas votre touche tirée donc moi je vous conseille de faire la touche visée sur les armes classiques la touche visée en tout cas fait une sorte d'exécution donc elle tue en un coup mais vous avez vu l'exécution se passe en deux temps donc bien évidemment si vous avez d'autres gens qui vous tirent dessus ça peut être compliqué mais voilà privilégier la touche que vous saisiez classiquement pour viser comme ça vous êtes sûr d'éliminer à personne parce qu'avec la la touche tirée habituelle vous allez galérer tuer ça tue pas en une fois et ça peut être compliqué après en hardcore ça tuera en une fois et bon hardcore bien évidemment c'est pas le mode le plus simple pour la battre de baseball sera privilégié peut-être pour juste un défi pour ce qui est du camouflage militaire c'est comme pour le couteau il vous faudra faire sans élimination avec la batte de baseball pour ce qui est des camouflages spéciaux et le camouflage tourment on vous demandera de faire 15 élimination peu après avoir changé d'armes avec la batte de baseball moi ce que je faisais c'est que je prenais mon arme principale et j'appuyais longuement sur la touche mêlée pour ensuite switch sur la batte de baseball juste avant d'arriver sur les ennemis donc c'est une question de timing forcément pour le camouflage dérapé on vous demande de faire 30 fois élimination sans subir de dégâts alors c'est peut-être pour celui là vous pouvez aller en hardcore pourquoi en hardcore parce que forcément hardcore on meurt beaucoup plus vite mais d'un autre côté si vous tuez une personne vous êtes sûr que ça va le défi tandis que si vous avez tiré dessus vous seriez mort mais je peux comprendre que ce soit prise de tête surtout que le mode moshpit de confrontation a vite tendance à m'énerver aussi c'est toujours un peu la même chose donc vous pouvez également le faire en classique et moi j'avoue que j'ai partagé un peu entre le mode hardcore et classique et enfin pour le camouflage or on vous demandera de faire dix fois des dominations ou mieux et pour cela les grenades par exemple vont vraiment être utile tireurs d'élite identifié voilà j'espère que ce petit tuto vous aura aidé n'oubliez pas d'aller regarder ma vidéo sur le camouflage en or du couteau si vous n'avez pas encore fait et bientôt bien évidemment pour le couteau et la batte de baseball je sortirai une vidéo sur le camo diamant sur ce je vous dis à la prochaine ciao tout le monde je vous dis à la prochaine